Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait parlé de la domestication du bétail, et on avait vu comment l'élevage d'animaux destinés principalement à la consommation avait émergé dans les sociétés humaines, mais aussi comment il avait évolué, en particulier jusqu'à l'industrialisation, où une métamorphose profonde des pratiques d'élevage a commencé à poser des questions éthiques totalement nouvelles, telles que l'élevage hors sol qui, à la différence de l'élevage fermier, implique une négation complète de la qualité sensible des animaux concernés. Et on avait vu que cette différence fondamentale entre l'élevage fermier et industriel devait nécessairement être prise en compte dans la manière dont on évalue la moralité de nos pratiques d'élevage. Et pourtant, lorsqu'on s'intéresse au militantisme moderne de la cause animale, en particulier les courants les plus vindicatifs comme le véganisme et l'antispécisme, c'est exactement l'inverse qu'on observe. L'élevage fermier et industriel y sont amalgamés, non pas juste accidentellement et par manque de précision, mais bien volontairement et au prix d'un effort flagrant à ne pas distinguer ces deux pratiques. Souvent on entend dire par exemple que l'image fermière de l'élevage, celle de la vache qui broute paisiblement dans les pâturages, n'est qu'une façade publicitaire mensongère, et que la réalité de l'élevage, c'est en fait le montage de torture porn sur musique dramatique qui suit toujours de près ce type d'argument. Alors il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'effectivement les producteurs industriels ne se privent pas d'usurper l'image de l'élevage fermier sur leurs produits, et qu'effectivement c'est une façade publicitaire mensongère qui selon moi devrait être interdite. Pour autant, ça veut pas dire que l'élevage fermier n'existe pas, c'est pas une fiction. C'est juste que l'élevage industriel se fait passer pour lui alors qu'il n'a rien à voir avec. Donc s'il existe un élevage fermier, et que l'image publique de cet élevage fermier est à l'évidence plutôt positive, puisqu'elle sert d'argument publicitaire aux industriels, les militants animalistes ne devraient-ils pas militer pour défendre ce type d'élevage par opposition à la production industrielle ? Si vous avez répondu oui, félicitations vous êtes déjà welfériste, mais continuez d'écouter pour me faire des vues. Si vous avez répondu non, vous comptez sans doute parmi les nombreux militants de la cause animale qui s'identifient abolitionnistes. C'est-à-dire qu'ils revendiquent l'abolition non pas juste de l'élevage industriel, mais de la pratique d'élevage en elle-même. L'idée étant de considérer que l'élevage serait immoral par principe, parce qu'il relèverait de l'exploitation. Et il n'y aurait par exemple pas davantage lieu de distinguer le bon et le mauvais élevage qu'il y aurait lieu de distinguer le bon et le mauvais esclavage. C'est pour ça que, comme je le disais, il y a un véritable effort qui est déployé pour amalgamer l'élevage fermier et l'évage industriel. L'argumentaire abolitionniste se présente d'ailleurs toujours de la même manière, et consiste à d'abord dénoncer ce qui serait la réalité de l'élevage, en listant les pratiques industrielles les plus abjectes qui soient, puis rendre coupable l'élevage fermier par association à cette production industrielle, en argumentant que le principe à l'œuvre serait le même. On en trouve d'ailleurs une parfaite démonstration dans La libération animale de Peter Singer, où après avoir passé près de 200 pages à détailler graphiquement et exhaustivement la brutalité des pratiques industrielles, Singer clôt le débat sur l'élevage fermier en un paragraphe seulement, qui nous explique que certes on n'y retrouve pas toutes ces horreurs-là, mais c'est loin d'être idyllique non plus, et de toute façon ça contribue à la même mentalité spéciste qui est d'exploiter des animaux pour du profit. Ce qui est rejeté par les abolitionnistes, c'est donc non pas le traitement des animaux, mais directement le principe même de leur élevage. Et ce rejet ne s'imite pas non plus à l'élevage, puisqu'il s'étend bien sûr à la totalité des animaux sensibles, à qui Tom Regan proposait qu'on leur accorde des droits, de la même manière qu'on en accorde aux humains. Parmi ces droits que les militants exigent que l'on reconnaisse aux animaux, un en particulier est omniprésent dans les revendications abolitionnistes, le droit à la liberté, ou du moins le droit à ne pas être maintenu en condition de captivité. C'est donc le principe même de captivité des animaux qui est dénoncé comme immoral et cause de souffrance pour les animaux concernés. C'est pourquoi c'est ni plus ni moins que l'abolition de toute pratique impliquant une captivité animale, ou leur exploitation, qui est revendiquée. Mais le problème, c'est que cette captivité peut prendre des formes très variées, et on peut difficilement mettre au même niveau les conditions domestiques, fermières, industrielles ou zoologiques. Alors est-ce que toutes ces conditions relèvent indistinctement de l'exploitation, et est-ce que vraiment il est nécessaire de rejeter la captivité animale par principe, comme on le fait pour l'esclavage, pour se formuler une éthique animale cohérente ? Vous l'aurez compris, c'est justement la question qui va nous intéresser dans cet épisode. Donc c'est parti, on envoie l'intro super vieille, que j'ai la flemme de changer ! Tout d'abord, on va clarifier les termes pour s'épargner toutes sortes d'amalgames et de généralisations hâtives. Parce que le militantisme animaliste n'a rien d'une sorte de dogme unique, universel et immuable qui suffirait de débunker pour clore le débat. Il s'agit d'un courant sociopoïétique très pluralisé, qui va de la simple approbation que faire souffrir des animaux c'est pas très très sympa, au militantisme acharné pour une libération animale qui impliquerait d'abolir toutes les pratiques humaines impliquant des animaux et pourquoi pas même ouvrir des sortes de procès du Nuremberg pour crimes contre l'animalité dans lesquels tous les éleveurs, voire propriétaires d'animaux de compagnie, seraient enfin jugés pour leurs crimes. Bon ok, je caricature un peu. Je ne pense pas qu'il existe des militants qui vont réellement jusque là et s'ils existent, ils sont sûrement pas représentatifs de quoi que ce soit d'autre qu'une pathologie clinique. Mais ce que je vais expliquer ici, c'est qu'il n'y a pas de limites inhérentes aux idées d'antispécisme et de libération animale et que si on pousse leurs implications jusqu'au bout, on peut sans problème en arriver à des logiques extrêmes et totalement absurdes comme celles que je viens de vous mentionner. Alors bien sûr dans les faits, même les plus fervents abolitionnistes vont toujours largement nuancer leurs revendications par toutes sortes de rhétoriques, par exemple qu'il ne s'agirait pas d'imposer tyranniquement cette fameuse libération animale, mais de la poursuivre pacifiquement par le débat démocratique et le militantisme non-violent. Et bien entendu, c'est une nuance largement préférable à une radicalisation assumée, qui heureusement reste quant à elle extrêmement marginale et ne s'observe le plus souvent que dans quelques blogs ou comptes Twitter qui versent dans la provocation. Mais il reste que cette nuance se fait nécessairement en contradiction avec la philosophie qui est revendiquée, du fait que l'abolitionnisme découle d'une logique déontologiste. Petit rappel pour ceux qui auraient perdu le fil, notamment parce que j'ai tendance à me toucher la nuit plusieurs mois entre chaque épisode de cette série, oui, le déontologisme c'est un cadre théorique de l'éthique qui postule que la morale consiste en des grands principes universels qu'il s'agirait de découvrir empiriquement, souvent au travers de déductions logiques ou en tout cas pseudologiques. En gros, c'est l'idée qu'il existerait la morale au sens platonique, qu'elle est externe à nos représentations, et qu'un principe est donc soit moral, soit immoral, éventuellement amoral parfois, mais que c'est le cas tout le temps. Un truc immoral dans une situation est donc immoral dans toutes les situations, parce que ce qui est immoral c'est le principe à l'œuvre, qui est transcendantale et universelle, et il n'y a donc pas de nuance possible. On l'oppose classiquement au conséquentialisme, qui consiste à l'inverse, à évaluer la moralité d'un choix et non d'un principe relativement à ses conséquences, ou plus précisément à l'utilitarisme, qui ajoute à ce principe-là la notion de bien-être comme critère d'évaluation fondamentale de la moralité. En résumé, dans une logique utilitariste, chaque dilemoral s'évalue relativement à la souffrance ou au bien-être, que l'on peut attendre des conséquences de chaque choix possible. C'est donc non pas un principe transcendant et universel qui est moral ou immoral, mais le choix lui-même qui, selon son contexte, a des conséquences morales ou immorales. Je prends un exemple parce que c'est quand même assez jargonneux là. Imaginez que je casse la vitre d'une voiture. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Logiquement, là, vous avez répondu, ça dépend. Et effectivement, ça dépend surtout de pourquoi je casse cette vitre. Si je le fais parce que la voiture est une Porsche et que j'ai envie d'énerver son propriétaire, qui est forcément un connard de droite qui flambe avec sa voiture de riche, eh ben c'est clairement malveillant et donc immoral. Je provoque un mal-être notable à quelqu'un juste pour satisfaire provisoirement une rancœur égoïste qu'il aurait été plus utile d'aborder en thérapie. Par contre, si je casse la vitre parce que la voiture est en feu et que son propriétaire est coincé dedans, alors cette fois c'est évidemment bienveillant et moral. Parce qu'une vitre de voiture, ça se remplace, tandis qu'une vie, c'est irremplaçable. La balance du bien-être de tous est donc largement positive dans ce cas de figure-là, et l'acte de casser la vitre est cette fois qualifiable de moral et non pas immoral. Alors je vais pas revenir sur la critique du déontologisme, que je l'ai déjà développé tout au long de cette série, mais vous l'aurez compris, le problème du déontologisme, c'est qu'il échoue à représenter adéquatement la complexité des choix moraux auxquels on fait face dans la réalité. Par exemple, on n'aurait pas idée de dire qu'il serait plus moral de laisser brûler l'occupant de la voiture au prétexte que casser la vitre serait immoral dans l'absolu. C'est pour ça que Charles Peggy disait du déontologisme kantien, le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de main. Comprendre que sur le papier, la morale déontologiste permet de prétendre à une moralité pure et parfaite, mais dans la réalité, elle est inapplicable et donc ne sert à rien. Elle a les mains pures, mais elle n'a pas de main. Bien sûr, un déontologiste argumentera toujours que c'est pas ça le vrai déontologisme. Par exemple, parce que sauver une vie est un acte moral et donc un déontologiste ne pourrait pas se résoudre à laisser mourir la victime de l'accident. Sauf que vous l'aurez compris, en faisant ça, on a déjà trahi l'idée de grands principes moraux universels, puisqu'il s'agirait ni plus ni moins que d'évaluer les conséquences du choix et non plus le choix en lui-même, à savoir est-ce que casser une vitre de voiture est moral ou non. Une logique déontologiste pure voudrait que tant qu'on n'intervient pas, on ne porte pas la responsabilité d'un acte. Donc si quelqu'un meurt brûlé parce que vous n'avez pas cassé la vitre, ça n'est pas de votre faute puisque vous n'avez pas causé la situation de départ, donc vous restez moralement vierge. Tandis que si vous cassez la vitre, alors vous avez commis un acte universellement mauvais, sans même avoir la garantie de sauver une vie derrière d'ailleurs. Et dans tous les cas, c'est l'acte en lui-même qui doit être jugé, pas sa conséquence. Mais évidemment, face à ce genre de contradictions internes, les déontologistes ne peuvent pas se contenter de dire qu'il ne faudrait pas casser la vitre, et vont dès lors recourir à toutes sortes de parades pour rendre les implications de leur théorie de l'éthique compatibles avec un choix aussi intuitivement évident. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec l'abolitionnisme. Lorsqu'on en déroule les implications, on en arrive très vite à des extrêmes tels que je le mentionnais plus tôt, avec l'idée de procès pour crime contre l'animalité. Mais comme les militants abolitionnistes sont globalement au moins conscients du caractère déraisonnable d'une telle revendication, l'immense majorité va nuancer sa position pour qu'elle n'implique plus une telle conséquence. Ça peut s'exprimer de toutes sortes de manières. Par exemple que l'abolitionnisme ne serait pas une revendication politique littérale à obtenir, mais un objectif distant à poursuivre, à la manière dont l'égalité, la sécurité ou encore l'accès aux soins sont des objectifs vers lesquels il est louable de tendre toujours plus, tout en étant conscients qu'ils ne seront jamais réalisés à proprement parler. Et pourquoi pas ? Mais dès lors, on est là aussi obligé de recourir à une logique utilitariste pour distinguer quelles revendications sont prioritaires par rapport à d'autres et surtout dans quelles limites et pourquoi. Or si on en arrive à ce genre de concessions, on a concrètement déjà renoncé au déontologisme et à l'abolitionnisme. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la logique et s'assumer utilitariste et welfériste à la place ? La réponse est souvent aussi bête que décevante, l'utilitarisme, ça vend pas. Quand on veut militer pour le bien-être animal, on cherche à être percutant, à galvaniser, à définir une direction claire à suivre et à formuler des slogans qui tiennent sur un autocorne par choc. Personne n'a envie de militer pour un débat parlementaire sur la condition animale. Par contre, militer pour la libération des animaux captifs de grands méchants industriels spécistes et avides de pognon, là c'est sexy, là c'est vendeur. Et voilà pourquoi, indépendamment de si le militant en question se définit comme déontologiste ou pas, ni même s'il est conscient de la distinction entre ces deux cadres aux théories de l'éthique, le déontologisme ressort bien plus dans le discours militant parce qu'il est plus séduisant. Et ça n'est que lorsqu'il s'agit d'en nuancer les implications qu'immédiatement, le concerné va déployer un argumentaire de type utilitariste. Et ce qui est capital à garder à l'esprit, c'est qu'il le fait toujours, sauf à être un manipulateur qualifié, sans même réaliser qu'il vient de basculer entre deux formes d'argumentation mutuellement incompatibles. Un exemple typique, ce serait un abolitionniste qui soutient qu'il faut abolir le travail animal parce que ça relèverait de l'exploitation, en s'appuyant sur l'exemple des animaux de cirque. Mais aussitôt qu'on lui demande s'il faut aussi abolir l'usage de chiens secouristes, là il considère que ce serait déraisonnable et il explique que c'est pas comparable parce que eux sont bien traités. En surface, il semble pas y avoir vraiment de contradiction. L'une comme l'autre, des positions défendues sont intuitivement sensées, légitimes et raisonnables. Et pourtant, il y a bien une contradiction dans les termes. Si c'est le principe de travail animal qui relève de l'exploitation, alors c'est nécessairement le cas pour les deux exemples, les animaux de cirque et les chiens secouristes. On n'aurait pas idée par exemple de dire que l'esclavage ne relève pas toujours de l'exploitation au prétexte que certains esclaves seraient bien traités. Peu importe le traitement, on peut légitimement dire que le principe même d'esclavage est immoral. Et on verra au troisième chapitre ce qui autorise le recours au déontologisme dans un exemple comme celui-là. Dire que les chiens secouristes ne sont pas concernés parce que eux sont bien traités, c'est donc basculer d'une logique déontologiste, le travail animal est immoral par principe, vers une logique utilitariste. C'est les conséquences de la pratique sur le bien-être animal qui déterminent si la pratique est morale ou immorale. Dans le cas des animaux de cirque, on la juge immorale. Dans celui des chiens secouristes, on la juge morale. Une formulation internement cohérente de cette même opinion consisterait donc à dire qu'il faut interdire ou au moins fermement réglementer l'usage d'animaux dans les cirques, et non pas qu'il faudrait abolir le travail animal dans son ensemble. Et cette confusion typique, c'est exactement celle qu'on retrouve relativement à la question de la captivité. Lorsqu'on demande à un militant animaliste ce qu'il pense de la captivité, on a toutes les chances de l'entendre répondre que la captivité est immorale par principe, qu'elle relève du spécisme, on reviendra sur cette notion au troisième chapitre, qu'il faut donc l'abolir pour libérer les animaux, et que ceux qui prétendent le contraire utilisent les mêmes arguments que les esclavagistes des siècles passés. Et comme j'ai dit, on va aussi reparler de ça au troisième chapitre. On est donc sur un raisonnement strictement déontologiste. La captivité, c'est mal par principe. Une éthique animale cohérente avec nos exigences relatives à l'éthique humaine se doit donc de revendiquer l'abolition de la captivité. Et en surface, ça semble profondément évident et intuitif comme affirmation. Parce que si les humains sont des animaux sensibles et si d'autres animaux non-humains sont également sensibles, alors logiquement on doit accorder à ces animaux non-humains les mêmes droits fondamentaux que nous accordons aux humains sur la base de cette sensibilité qui leur est reconnue. Ça paraît tellement évident en fait qu'on en oublierait de se poser une question essentielle. La captivité, c'est quoi exactement ? Oui évidemment, un animal dans une cage est captif. Mais est-ce que c'est aussi le cas d'un animal dans un pré, dans une réserve, ou même d'un animal de compagnie ? Si la captivité est définie par la présence de barrières, alors même une réserve peut être un espace de captivité et il faudrait en libérer les animaux qui l'occupent. Si à l'inverse elle est définie par le contrôle humain exercé sur la vie de l'animal, alors de fait les animaux de compagnie sont captifs et doivent aussi être libérés. Mais d'ailleurs les libérer où exactement ? Bah dans la nature puisque c'est là qu'ils sont libres. Mais donc si j'abandonne mes chiens dans la forêt lors d'un départ en vacances, est-ce que j'ai commis un acte de libération et un militant animaliste devrait me féliciter pour ça ? Evidemment que non, ce serait un acte de cruauté et sûrement pas un acte de bienveillance. Mais tout le problème repose ici sur le fait que la notion de captivité est pensée comme un concept négatif, celui de la privation de liberté. Ce que les abolitionnistes appellent être captifs, c'est être non libre. Or il se trouve que la liberté est une notion strictement humaine. Elle n'a pas de pertinence à être employée en dehors du cadre du droit humain. On parle de liberté toujours relativement à une condition sociale. On est par exemple libre de faire ses propres choix de carrière. Libre d'avoir le partenaire sexuel de son choix. Libre aussi de rompre avec ce partenaire si on est plus satisfait de la relation. Libre de vivre en ville ou à la campagne. Libre de manger chez soi ou au restaurant. Mais ce qu'on oublie un peu trop facilement, c'est que cette liberté n'est jamais absolue. Quand on parle de la liberté des individus, il s'agit en fait d'être le plus libre possible dans chacun de ces choix. Ou pour le dire autrement, de faire en sorte que ces choix soient le moins restreints possible par les différentes contraintes qu'on peut leur identifier. Moins il y a de contraintes, plus on est libre de faire son choix. Mais on n'en est jamais libre de manière absolue. Parce que c'est impossible. Je suis libre de mon choix de carrière au sens où c'est pas l'Etat, un chef de famille ou un environnement social qui a fait ce choix à ma place. Ce qui n'a pas toujours été le cas pour mes prédécesseurs. Mais je suis aussi limité par les opportunités du marché qui en résulte, le système social de mon pays, sa fiscalité, mes propres capacités, mon environnement social, l'éducation dont j'hérite ou tout un tas d'autres facteurs qui vont contraindre mon choix d'une manière plus ou moins stricte. De même que je suis libre de choisir mes partenaires sexuels, mais limité par leur propre consentement. Je le rappelle pour certains, suivez mon regard. Du simple fait que c'est indispensable à garantir leur liberté à eux de choisir leur partenaire. Je suis libre de quitter mon conjoint, mais aussi limité par les conséquences que ça peut impliquer, surtout par exemple si on est marié, qu'on vit ensemble et qu'on a des gosses et des crédits sur le dos. Je suis libre de choisir de vivre à la campagne plutôt qu'en ville, mais je suis aussi limité par mes moyens financiers et les connards de garagistes qui extroquent les gens en leur vendant des épaves roulantes. Je suis libre de choisir de manger chez moi ou au resto, mais il faut encore que j'ai les moyens d'aller au restaurant quand l'envie m'en prend. De fait, la liberté au sens platonique n'existe pas, c'est un principe abstrait. Ce qu'on appelle la liberté, c'est l'idée générale de réduire le nombre de contraintes qui restreignent les choix humains. Il existe bien sûr des sociétés et des individus plus libres que d'autres, mais il n'existe pas d'individus libres dans l'absolu. Et ce genre de confusion sont caractéristiques de la pensée déontologiste, dont on a vu qu'elle adorait distinguer des grands principes transcendants et universels. C'est en ça que le concept de libération animale conduit nécessairement à la radicalité dès lors qu'on en développe les implications. Parler de libérer les animaux au sens large ne spécifie pas de quoi il serait question de les libérer, et dès lors on laisse le champ libre pour dénoncer toutes sortes de fantasmes de persécutions dont on les suppose victimes. Or, comme on le détaillera au chapitre suivant, la relation humaine aux animaux est nécessairement asymétrique. Ce qui fait qu'il est impossible ne serait-ce que de concevoir une forme de relation aux animaux qui n'implique pas pour eux une forme de contrainte ou de privation de liberté, et donc qui ne soit pas qualifiable d'oppressive et immorale dans une logique déontologiste. Si bien que ce dont il est réellement question de libérer les animaux, c'est en fait de nous, les humains. C'est nous-mêmes qui constituons l'oppression fondamentale que l'abolitionnisme dénonce au sein de nos relations aux animaux. C'est le cas précisément parce que c'est non pas le traitement des animaux qui est désigné comme problématique, auquel cas on pourrait distinguer une bonne condition de captivité d'une mauvaise condition de captivité, mais le principe de captivité lui-même. Ce qui suppose une vision extrêmement binaire et simpliste de la condition animale. Soit l'animal est captif et alors il est opprimé donc il souffre et il faut le libérer, soit il est libre et alors il n'est pas opprimé donc il n'en souffre pas et son bien-être est présumé réalisé. Et ce qu'il y a d'insupportable avec cette vision quasiment infantile de la question de l'éthique animale, c'est qu'elle suppose que son bien-être ne peut s'accomplir véritablement que dans la nature. Un peu comme si la vie à l'état sauvage consistait à gambader joyeusement dans une prairie ensoleillée en dansant avec les petits papillons. C'est un cliché tellement grossier qui ferait pallir de honte tonton Marcel juste après qu'il ait raconté ses vacances à Bamako pour nous dire que franchement les gens là-bas ils sont simples. Eux au moins ils ont compris que dans la vie on n'a pas vraiment besoin d'une Rolex, d'une grosse cylindrée, ou même d'un emploi stable ou d'un accès aux soins. Et finalement eux ils sont très heureux avec un salaire moyen de 60€ par mois. Et en plus il s'est fait un ami plus noir qu'un arabe donc vraiment on peut plus dire qu'il est raciste maintenant. Alors est-ce que vraiment la captivité c'est si horrible que ça comme condition ? Et surtout est-ce que vraiment la vie à l'état sauvage c'est aussi cool que sur la carte postale antispéciste ? Pour y répondre il faudrait connaître de manière assez détaillée ce qu'est la condition des animaux captifs et sauvages. Et ça tombe drôlement bien puisque il se trouve que j'ai été comportementaliste de grand prédateur et donc c'est justement ma spécialité. Alors on va prendre comme exemple l'espèce que je connais la mieux, c'est-à-dire le tigre, notamment parce qu'il s'agit d'un prédateur apex et donc c'est hypothétiquement le cas de figure le plus libre entre guillemets qu'on trouve à l'état sauvage. Mais aussi parce que puisque j'en ai élevé en captivité, je connais très bien les arguments employés par les abolitionnistes pour m'expliquer en quoi je suis en fait un connard de torsionnaire qui a consacré 10 ans de sa vie à travailler bénévolement auprès d'animaux juste pour faire du fric. La preuve, je continue même de ricoter des dizaines d'euros par mois sur Tipeee rien qu'avec ma chaîne YouTube. Et un argument qui revient systématiquement, c'est évidemment celui de la superficie. Parce que voyez-vous, les enclos des tigres captifs font rarement plus de quelques centaines de mètres carrés, alors que dans la nature, il a été observé que leur territoire peut s'étendre jusqu'à 2000 kilomètres carrés. Ils sentent d'ailleurs tellement à l'étroit dans leurs enclos minuscules qu'il suffit de constater dans n'importe quel parc zoologique que le sol est complètement usé tout le long des clôtures tellement le tigre fait des allers-retours devant en essayant de s'échapper. C'est vraiment monstrueux, il faut les libérer. C'est convaincant dit comme ça hein. Sauf que c'est totalement fallacieux. Déjà, on a certes observé des tigres avec un territoire couvrant 2000 kilomètres carrés, mais il suffit pas de dropper un chiffre comme ça pour prétendre que les tigres aient besoin d'autant d'espace. Premièrement, il s'agissait que de mâles et il y a une bonne raison à ça. Chez les tigres, il y a une distinction importante à faire entre les territoires des femelles et ceux des mâles. Le territoire d'un mâle ne peut pas empiéter sur celui d'un autre mâle, idem pour ceux des femelles entre eux, autrement il y a un conflit territorial. Par contre, les territoires des mâles et des femelles, eux peuvent sans problème se superposer complètement. C'est un peu comme s'ils étaient sur deux calques différents. Et généralement, une femelle va se définir un territoire de taille réduite, parce que lorsqu'elle élève une portée, elle peut pas risquer de trop s'éloigner. Tandis qu'un mâle, à l'inverse, va chercher à étendre son territoire de sorte à couvrir le plus de territoires de femelles possible, juste histoire de pouvoir tourner des clips de hip hop hyper stylés. Donc de base, les territoires des tigres mâles sont particulièrement larges, non pas parce qu'ils aspiraient à la liberté, mais simplement pour agrandir leur harem. Deuxièmement, on ne parle pas de n'importe quel tigre, mais d'une sous-espèce en particulier, le tigre de Sibérie. Et devinez voir quel est son habitat ? Gagnez les toundras de glace sibérienne dans lesquelles les ressources sont particulièrement rares et très éparpillées. Si le tigre y étend son territoire aussi largement, c'est pas parce qu'il kiffe l'espace ou qu'il a prévu d'y construire un centre commercial géant. C'est parce que la fonction même d'un territoire est de se réserver des ressources indispensables à sa survie, c'est-à-dire de quoi s'abriter, de quoi se nourrir, chasser en l'occurrence, de quoi boire et de quoi tourner des clips de hip-hop, parce que c'est quand même un peu le but du jeu à l'état sauvage. Donc forcément, en Sibérie, la surface requise pour satisfaire tout ça est très importante. Mais à titre de comparaison pour le tigre de Sumatra qui lui vit dans la jungle, la taille moyenne de son territoire chute à 105 km² seulement, c'est quand même 20 fois moins. Tant que le territoire d'un tigre ne remplira pas toutes ses conditions, alors il devra nécessairement l'agrandir. Parce que sans ça, soit il ne va pas survivre, soit il ne sortira jamais son nouvel album dans les bacs, et il aura perdu dans le game de l'évolution. Mais donc, le critère pertinent à un bon territoire de tigre, ça n'est pas sa dimension, c'est sa richesse. Si le tigre a un abri, de l'eau, de la nourriture et un harem sur 500 m², alors il n'a pas besoin de plus que ça, surtout si le conquérir implique de risquer sa vie. Et en fait, il aurait même touché le jackpot dans ce cas-là, parce qu'à l'évidence, plus un territoire est petit, plus il est simple à défendre des intrusions, et donc plus les ressources seront concentrées sur un espace réduit, plus il pourra efficacement s'assurer qu'aucun concurrent ne vient lui payer son garde-manger. Donc à présent qu'on a vu ça, on réalise que l'argument de la taille du territoire est en fait absurde, parce que les cas de territoires de 2000 km², c'est absolument pas une norme, c'est un record observé. Aucun tigre n'a intérêt à avoir un territoire aussi vaste, parce que c'est une vraie plaie à défendre. Pendant qu'il chasse d'un côté, il y a un concurrent qui est en train de tourner des clips de hip-hop avec les femelles de son RM de l'autre. Il ne peut pas être partout à la fois, et donc plus le territoire est grand, plus il est difficile à contrôler. L'intérêt du tigre, c'est donc pas d'étendre son territoire au maximum, c'est à l'inverse d'obtenir le contrôle d'un territoire qui soit le plus riche possible, justement parce qu'il sera plus petit et donc plus facile à contrôler. Et en captivité, c'est très exactement ce qu'il leur est offert. Certes l'espace est réduit, parfois trop, c'est vrai, mais il comprend tout ce dont le tigre a besoin. Un abri, de l'eau, de la nourriture abondante et généralement un partenaire avec lequel tourner des clips de hip-hop. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'espace ne compte pas du tout. Non seulement l'espace, mais la qualité de l'environnement aussi. Si vous foutez un tigre sur une dalle en béton de 10 mètres carrés avec des barreaux autour, vous aurez beau lui fournir tout ce dont il a biologiquement besoin, c'est évident qu'il va péter un câble sur le long terme. Les animaux ne sont pas des objets, ils ont aussi des besoins psychologiques. Mais si on suppose que l'enclos est un minimum spacieux et bien emménagé, et que le tigre dispose d'une forme de divertissement régulier, alors il y sera parfaitement à l'aise et il n'y a strictement aucune raison de présumer qu'il souffre de cette condition. Et là vous allez me dire, ouais mais alors pourquoi ils cherchent à sortir de leurs enclos au point d'user le sol tout le long des clôtures ? C'est bien qu'ils doivent être malheureux quand même. Et bien la réponse à ça est en fait très simple, ils ne le font pas. Alors bien sûr ce qu'ils ne font pas c'est chercher à sortir. Vous pouvez bien sûr trouver quantité de vidéos de tigres qui font le tour de leurs enclos au point que le sol est complètement usé devant la clôture. Il ne s'agit pas de nier le phénomène lui-même. Mais présenter ce phénomène dans des vidéos au montage dramatique qui nous expliquent que les tigres en question souffrent atrocement, c'est juste mensonger en fait. En réalité c'est un comportement complètement naturel chez le tigre, tout comme chez beaucoup d'autres grands félins, mais ça ne l'est pas pour plein d'autres espèces, comme le loup par exemple, pour lequel on n'observe pas ce même comportement en captivité. Pourtant s'il s'agissait réellement d'une volonté de s'évader parce que les animaux souffriraient de la captivité, logiquement tous les animaux devraient en faire de même, pas juste les grands félins et quelques autres. Donc si vous alliez au zoo, vous verriez chaque animal de chaque enclos faire des allers-retours le long de sa clôture jusqu'à en user le sol. Et c'est clair que si c'était le cas, ça obligerait à se demander si c'est vraiment très très moral tout ça. Mais c'est évidemment pas le cas. Si ça n'est le cas que pour ces quelques espèces, c'est parce que c'est un comportement qui s'exprime aussi à l'état sauvage, et qui n'est donc pas dû à la captivité. Comme je l'ai dit, un tigre dans la nature va se délimiter un territoire. Les frontières de ce territoire sont marquées de différentes manières, principalement olfactives, comme griffer des arbres, se frotter sur un rocher ou uriner sur un buisson. Ce qui signifie qu'elles sont relativement fixes. C'est très comparable aux frontières humaines qu'on trace et qu'on marque avec des panneaux ou des lignes au sol. Et une fois ce territoire établi, le tigre doit ensuite le défendre. Pour ça, il doit surveiller ce qui s'y passe. Et donc chaque matin, le tigre va faire le tour de son territoire, griffer des arbres, se frotter sur des cailloux, pisser sur des buissons, et éventuellement refaire la tronche de quelques intrus qui auraient mal choisi leur timing. Ce qui fait qu'il va tous les jours marcher en faisant le tour de son territoire plusieurs fois. Ça vous rappelle rien ? Et non seulement ça, mais en plus il va pas juste vaguement passer dans la même zone, il va soigneusement emprunter le même chemin à chaque fois. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que dans la nature, il peut y avoir toutes sortes de saloperies qui se cachent dans chaque recoin, et qu'emprunter un même chemin qu'on a déjà parcouru sans mauvaise surprise plusieurs fois, c'est bien plus sûr et plus rassurant qu'emprunter un nouveau chemin et prendre de nouveaux risques à chaque fois. Ce qui fait que les fameuses usures du sol dans un enclos en captivité, et bah c'est commun de trouver les mêmes dans la nature sur les frontières du territoire d'un tigre. Alors bien sûr c'est plus rare et moins marqué, parce que l'espace est plus grand, parce qu'il y a pas plusieurs tigres sur le même territoire comme ça peut être le cas en captivité, et parce que la végétation change en permanence donc ça peut le conduire à faire des écarts, alors qu'une clôture ça bouge pas. Mais le fait est que ces traces d'usures, c'est absolument pas le signe du désespoir d'un tigre qui cherche à se libérer de sa captivité. C'est juste que dans un enclos il va logiquement étendre son territoire jusqu'aux clôtures, qui à la fois l'empêche de sortir et à la fois le protège des intrusions extérieures. Et comme il va régulièrement faire le tour de ce territoire en empruntant exactement le même chemin, on finit donc par trouver cette usure du sol sur tout le contour intérieur de l'enclos. Et là on réalise un truc qui fait une différence autre que symbolique je trouve. Non seulement ce comportement observé en captivité est tout à fait naturel et ne témoigne pas d'une envie de s'évader, mais en plus ce tigre captif a au moins un avantage absolument critique comparativement à son confrère sauvage. Comme je l'ai dit, l'enclos ne fait pas que l'empêcher de sortir, il empêche également des intrus de rentrer. Et donc c'est tout sauf une contrainte pour lui. Parce que ce serait contraignant que si par exemple il avait pas assez de nourriture dans son enclos et il aurait besoin d'agrandir son territoire pour en disposer. Là effectivement les barrières l'entraveraient. Mais c'est évidemment pas le cas puisqu'ils sont nourris et n'ont pas besoin de chasser. Donc non seulement il n'a pas besoin de sortir, mais en plus ça l'arrange bien d'être protégé des intrusions. Parce qu'à l'état sauvage il doit faire face en permanence et il risque sa vie à chaque fois. Donc c'est pas exactement reposant comme impératif. Et là certains abolitionnistes vont sans doute me dire « Ouais mais c'est sa nature, il a besoin de ce mode de vie. L'en privé c'est de la maltraitance et d'ailleurs on le voit bien, les tigres en parc zoologique ont tous l'air dépressifs ». Alors ça c'est un truc que j'entends très souvent et il y a du vrai comme du faux là-dedans. Très peu de vrai et énormément de faux, mais techniquement il y a les deux. Alors on va dissiper quelques malentendus. Ce qui est vrai c'est que les animaux manquent globalement de stimulation dans les parcs zoologiques. Dans certains cas extrêmes ça peut même être légitimement amputé de négligence. Par exemple dans des très vieux parcs avec des conditions de captivité particulièrement nazes, type dalle en béton de 10m2 avec des barreaux. Heureusement ça c'est un truc qui s'observait au siècle dernier, mais qui en France et en Europe en général en tout cas, a été largement corrigé au fil des années. Aujourd'hui ils restent au pire quelques parcs très obsolètes et ils en ont pas pour longtemps. Les autres ont soit rénové entièrement leur parc, soit changé complètement d'approche et remplacé les grands prédateurs par des espèces plus petites qui peuvent se satisfaire de beaucoup moins d'espace. Il y a notamment des instances internationales comme le WASA qui régulent ces conditions de captivité et permettent d'améliorer la condition globale des animaux des parcs zoologiques. Et même si ça reste forcément imparfait, dans l'ensemble aujourd'hui on est déjà bien loin de la caricature qu'étaient les eaux jusqu'au 20ème siècle. Pour autant, même avec des conditions de captivité modernes, il reste que les animaux captifs n'ont pas accès au même niveau de stimulation que dans la nature. Un tigre, par exemple, n'a pas besoin de chasser ni de gérer des intrusions. Ce qui est certes moins stressant, mais laisse tout de même un vide dans son quotidien qui, s'il est pas compensé, peut conduire effectivement à de l'ennui et avoir des conséquences négatives sur le moral de l'animal comparable à de la dépression. Pour ça, il existe deux solutions. La première, c'est ce qu'on appelle des programmes d'enrichissement de milieu qui consistent à modifier régulièrement l'environnement de l'animal et le doter de structures de divertissement. Ça va de la construction d'un hamac ou d'une plateforme au dépôt de toutes sortes de trucs odorants, par exemple des excréments de chèvres, des copeaux de bois, des poils de lama, bref n'importe quoi qui attire la curiosité de l'animal. Souvent aussi, ça se réfère à la nourriture. Donner un os à ronger qui va occuper l'animal plus longtemps, congeler un fruit dans un bloc de glace, disperser la nourriture un peu partout pour qu'il ait besoin de la chercher. Là encore, l'idée générale est simple, occuper l'animal autant que possible pour lui éviter l'ennui. Le problème de cette solution, c'est qu'elle demande pas mal de temps et de boulot aux soigneurs, qui souvent sont déjà surchargés de travail. Et comme elle impacte pas vraiment la fréquentation du parc, très souvent les patrons y recourent le moins souvent possible, parce que ça leur coûte du pognon sans leur en rapporter. Donc vous pouvez trouver pléthore de documentaires dans lesquels on voit des équipes faire de l'enrichissement en essayant de sous-entendre que c'est un truc qu'ils font tous les jours, mais pour y avoir bossé, je peux vous confirmer que c'est pas tout à fait le cas, et que c'est plutôt le genre de trucs qui font que quand une caméra se déplace, ou qu'un jury de le hasard vient évaluer la qualité du parc. Après, il peut y avoir des parcs qu'ils font vraiment tous les jours, j'espère que c'est le cas, mais malheureusement, s'ils existent, j'ai pas eu l'occasion d'y bosser. Et c'est pour ça que j'ai tendance à y préférer la deuxième solution, même si évidemment les deux ne sont pas du tout incompatibles, qui est de simplement nouer une relation avec l'animal. Parce que le fait qu'il soit en captivité fait qu'il sera amené à coutouer des humains toute sa vie, donc autant faire en sorte que ça constitue une distraction pour lui, auquel cas ça s'intègre dans le quotidien du soigneur, qui a juste à passer un peu de temps à socialiser avec les animaux lorsqu'il passe entretenir les enclos. Et c'est d'ailleurs doublement efficace. Parce que sans cette accoutumance, concrètement, un animal sauvage captif va se développer de la même manière qu'un animal domestique qui aurait été privé de socialisation toute sa vie. Il va avoir peur des humains et soit chercher à les fuir, soit chercher à les attaquer, mais dans tous les cas, ressentir du stress en leur présence, ce qui est quand même assez problématique quand il y est exposé quotidiennement. Accoutumer l'animal à la présence humaine a comme double effet bénéfique de non seulement éliminer le stress dû à la confrontation avec les humains, mais en plus de le remplacer par du divertissement, puisqu'il prendra du plaisir à retrouver ses soigneurs préférés et socialiser avec eux. Evidemment, ça implique certaines précautions pour des animaux dangereux comme les tigres, je peux comprendre qu'à part choisissent de ne pas autoriser le contact direct avec de grands prédateurs, mais honnêtement, même ça, c'est surtout une question d'éducation et d'approche. Moi je l'ai fait pendant des années, le plus proche que j'ai d'une cicatrice qui provient d'un animal, c'est une fois que je me suis ouvert le doigt sur une côte de bœuf en préparant les rations. Et pourtant, je ne m'éprimais pas pour poutouter tout le poutoutage, donc c'est pas une question d'exposition. Mais le problème qu'on a avec ça, en France en tout cas, c'est que les parcs zoologiques sont enfermés dans une sorte de dogmatisme absurde qui sert non pas à protéger les intérêts de l'animal, mais en fait à immuniser l'image des parcs de la critique. Ce serait trop long de vraiment détailler toute l'histoire des parcs zoologiques qui a conduit, mais de manière très résumée, les parcs zoologiques, ça existe en France depuis la Révolution française. Avant ça, c'était les nobles qui avaient des collections privées d'animaux exotiques, qui servaient tout simplement à se la raconter en soirée mondaine, et l'immense majorité des couillons lambda n'avaient jamais vu un animal exotique de leur vie. Lors de la Révolution française, il a été déclaré que pouvoir voir ces espèces exotiques était un droit du peuple, et donc les collections privées des nobles ont été saisies et rendues au peuple par l'établissement de zoos ouvert au grand public. Sauf qu'à cette époque, la notion de bien-être animal, autant vous dire qu'on en avait pas grand-chose à foutre d'une manière générale, et d'ailleurs celle des humains pas beaucoup plus. Et donc c'est de là que provient le fameux cliché du zoo aux dalles de béton de 10m² entouré de barreaux de fer, sur lequel s'appuient encore beaucoup les mitants animalistes de nos jours. Et globalement, à l'époque ce cliché était quand même très vrai. On s'en foutait de la qualité de vie, de la longévité, ou même de la reproduction ex situ des espèces présentées au public. Surtout pendant la période coloniale, puisque quand un animal mourait, il suffisait d'aller en cueillir un autre en Afrique. Mais évidemment il y a tout d'abord eu l'émancipation des états d'Afrique, qui a concrètement coupé au parc zoologique cette source d'approvisionnement. À partir de là, il aura fallu s'intéresser à la longévité des animaux, mais aussi à leur reproduction en captivité, c'est-à-dire commencer à en faire l'élevage à proprement parler, et non pas juste à aller en prélever dans la nature au gré des besoins, ce qui a conduit à un premier mouvement d'amélioration de leurs conditions. Puis, au fil du temps, c'est la philosophie et la science qui ont fait leur chemin, découvrant toujours plus la proportion effroyable dans laquelle nous avions sous-estimé la sensibilité animale, mais aussi en développant de nouveaux cadres de théorisation de l'éthique, comme l'utilitarisme dont on parlait en début d'épisode. Ce progrès de la connaissance et de la réflexion a donc graduellement influencé l'opinion publique, qui est devenue de plus en plus soucieuse du bon traitement des animaux, et donc critique des parcs zoologiques de l'époque. Le public a alors commencé à déserter les eaux, qui était devenu symbole de souffrance, et comme vous savez, frapper au portefeuille, c'est souvent le levier le plus efficace pour changer les choses. Au fil des années, les directeurs des parcs zoologiques se sont donc concertés pour standardiser à la hausse les conditions de captivité, non pas juste localement, mais internationalement, et en concertation avec les institutions scientifiques qui bénéficiaient quant à elles, de la possibilité d'étudier certaines espèces difficilement accessibles autrement, en captivité. C'est là que se sont créés les institutions comme l'UASA et le OASA, qui définissent aujourd'hui au niveau international, les normes qui régulent les conditions de captivité. Comme on l'a vu, ces conditions se sont donc très largement améliorées depuis le siècle dernier, mais entre temps, pour ce qui est de leur réputation, le mal était déjà fait. Notamment parce que les deux ouvrages philosophiques de référence du 20ème siècle en matière d'éthique animale, à savoir La libération animale de Peter Singer et Les droits des animaux de Tom Regan, sont l'un comme l'autre partisans de l'abolitionnisme et dressent des parcs zoologiques, un portrait particulièrement acerbe, qui à leur époque restait effectivement assez juste. Et donc les parcs modernes se retrouvent aujourd'hui dans une situation délicate qu'on pourrait qualifier de communication de crise au long terme. L'histoire leur a collé une étiquette particulièrement ordurière, dont même les efforts réels déployés pour s'en faire pardonner ne suffit pas à les en débarrasser. Le résultat, c'est qu'ils cherchent en permanence à montrer pâle blanche au travers d'une ligne directrice qui, en surface, paraît placer l'intérêt de l'animal au sommet des priorités, mais dans les faits, tourne en fait au dogmatisme jusqu'à leur nuire. Cette ligne directrice, c'est le fameux discours qu'on peut trouver sur leur prospectus ou dans les différents reportages sur les parcs zoologiques, qui consiste à dire que le rôle de ces parcs zoologiques est en premier lieu la préservation d'espèces menacées, ce qui est techniquement vrai puisque avoir une population captive est la meilleure assurance pour pallier à l'extinction d'une espèce à l'état sauvage, et pourtant dans les faits, disons qu'en terme d'hypocrisie, ça a tendance à se placer là quand même. Et je vais me faire un plaisir de les exposer le plus exhaustivement possible pour les aider à continuer de s'améliorer, ne me remerciez pas. Déjà, le choix de la collection elle-même pose question. Parce que oui, on parle de collection d'espèces de la même manière qu'on dirait une collection de timbres, moi aussi je déteste ce terme, mais on va passer là-dessus. Dans un parc, c'est jamais vraiment les espèces les plus menacées qu'on trouve, c'est en fait les espèces les plus attractives parmi les espèces menacées. Ou pour le dire autrement, si t'es une espèce ultra menacée mais moche, et bah les parcs zoologiques, ils s'en foutent pas mal de ta sauvegarde. Comme quoi la vraie priorité, ça reste un peu d'attirer du public quand même. Bon heureusement, ça c'est un truc qui dans l'ensemble va en s'améliorant, mais il reste encore pas mal de boulot. Ensuite, c'est pas toujours très très vrai qu'il s'agit d'espèces menacées. Oui oui, c'est votre enclos de tigre blanc que je regarde en disant ça. Vous savez ce tigre qui n'est absolument pas une espèce, mais un simple gène récessif, le leucistisme, dont la présence à l'état sauvage est particulièrement nuisible à leur survie, parce que pour camoufler un nouveau-né ou même pour chasser discrètement, et bah le blanc c'est pas ouf comme choix concrètement. Et donc qu'il est totalement exclu de réintroduire dans la nature, parce que non seulement ça les condamnerait eux à une mort quasi certaine, mais en plus ça mettrait en péril les populations sauvages de tigres. Alors les directeurs de park là ils vont me dire « Oui, franchement t'abuses, on a mis un petit écriteau dans le coin à côté de l'enclos qui précise que c'est pas une espèce protégée et qu'ils sont là juste pour le plaisir des yeux. » Alors certes, mais déjà on va rappeler que les yeux en question ils ont surtout un portefeuille, il me semble que quand l'entrée payante c'est pas anecdotique comme détail, et puis surtout quand il s'agit de médiatiser une naissance, alors là ça s'empresse carrément moins de le rappeler et ça n'hésite carrément pas à manipuler le lecteur en parlant d'animals très rares, comme si le visiteur lambda savait spontanément distinguer « animal très rares » et « espèces protégées ». Donc si vraiment la mission centrale d'un parc zoologique était la sauvegarde des espèces, on ne devrait pas y voir des animaux qui ne sont pas des espèces comme le tigre blanc. Alors je dis pas qu'il faut abolir l'élevage de tigres blancs non plus, ça se poutoute exactement aussi bien qu'un tigre roux, et si ça attire des visiteurs, je vois pas de raison de s'en priver à partir du moment où on utilise ça comme une occasion de les informer. Par contre il faut être cohérent, parce qu'on peut pas d'un côté prétendre que la captivité serait justifiée moralement par un projet de réintroduction à l'état sauvage, et de l'autre d'être bien des animaux qui ne sont absolument pas concernés par cette réintroduction. Et justement, parlons-en de la réintroduction, parce qu'elle est l'argument non pas juste principal mais même quasiment unique à l'approche que je critiquais plus tôt, à savoir la privation d'accoutumance à la présence humaine. Dans tous les parcs français où j'ai soit bossé, soit eu des retours d'autres personnes qui y bossaient, il y avait la même consigne à la con, il est interdit de socialiser avec les animaux. Et si jamais on demande pourquoi, on a que deux réponses possibles. La première, c'est que ça dénaturerait les animaux, et elle est totalement absurde. On va y revenir plus loin parce que c'est juste de l'essentialisme. C'est exactement aussi débile et méprisant que de dire que LA PLACE DE LA FEMME C'EST LA CUISINE ! Ou que ce soit la nature d'un noir d'être esclave. Un animal, du moins doté d'un certain niveau de cognition, comme c'est le cas de tous les mammifères au moins, ça s'adapte à un environnement. Quand il est en captivité, il s'adapte à sa condition de captivité. C'est pas parce qu'on ne socialise pas avec, que par magie, pouf, il se retrouvera adapté à l'état sauvage. Alors qu'il n'y est même pas. Il sera juste captif et non socialisé. Donc il va stresser à chaque fois qu'il va voir un humain, alors qu'il est condamné à en voir quotidiennement toute sa vie. C'est quand même particulièrement con comme principe. Donc comme je le disais, puisque l'animal est en captivité, c'est absurde de ne pas le socialiser. Il faut au contraire l'adapter à l'environnement dans lequel il vit, et pas à celui dans lequel on suppose qu'il devrait vivre au prétexte que ce serait sa nature. Mais lorsqu'on sort ça à la direction d'un parc zoologique, et j'ai essayé, la discussion est très vite coupée soit par des arguments ad personam, comme quoi on voudrait égoïstement utiliser l'animal comme un jouet au lieu de respecter sa nature, soit par El Famoso, ils doivent rester sauvages pour être réintroduits dans la nature. Et ça, c'est sûrement la plus grosse blague de toute l'histoire de la philosophie animale, et je le prouve. Citez-moi un seul exemple d'espèce réintroduit avec succès par les parcs zoologiques français depuis le début du 20ème siècle, et, 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 difficulté supplémentaire attention, qui n'est pas le cheval de Przewalski. Ah ouais, ça fait chier, hein ? Bah oui, parce que le seul exemple concret de sauvegarde du patrimoine génétique sauvage par ces parcs zoologiques suite à une extinction, ou quasi-extinction, c'est le cheval de Przewalski en 1969. Et le plus ironique, c'est que si on s'attarde sur les détails, on réalise assez vite qu'en fait c'était surtout une espèce qui avait très peu de valeur publicitaire, personne savait que ça existait et se déplaçait pour en voir, et qu'on a concrètement relâché tous les chevaux les plus moches en Mongolie pour s'en débarrasser, en partant du principe qu'ils y survivraient pas puisque l'espèce y était concrètement éteinte. Le fait qu'ils survivent et prolifèrent a concrètement été une surprise, et c'est donc surtout rétrospectivement que les parcs ont revendiqué le succès d'une réintroduction, qui, à l'origine, consistait quand même beaucoup plus à juste se débarrasser d'un cheptel encombrant. Et il suffit d'ailleurs d'y réfléchir deux minutes pour réaliser que ce prétexte de réintroduction est totalement absurde quand il s'agit d'espèces exotiques. Qui, par exemple, aurait l'idée de venir chercher un tigre de Sumatra en France pour le réintroduire à 10 000 km de là, alors qu'il existe des parcs zoologiques juste à côté dont les tigres sont déjà adaptés au climat tropical de l'île. C'est absurde, l'argument de la réintroduction n'est pertinent que pour les espèces locales. Un parc cohérent avec son discours ne devrait avoir aucun animal exotique mais que des espèces de la faune environnante. Et ça existe d'ailleurs, on peut citer comme exemple le parc animalier de Grama qui est justement spécialisé dans la faune française et européenne. Mais la contrepartie à ça, c'est qu'à moins d'être un professionnel ou d'habiter juste à côté, vous en aviez probablement jamais entendu parler. Alors que c'est très probable que vous connaissez le parc de la Palmyre, de la Flèche, le Safari de Pogre ou au minimum le parc de Beauval qui s'est tellement spécialisé dans les animaux blancs que dans le milieu on le surnomme le Ku Klux Klan du parc zoologique. C'est-à-dire que les parcs que le grand public connaît, c'est justement tous les parcs qui présentent des espèces exotiques voire même pas des espèces du tout mais de simples tares génétiques et qui misent spécifiquement sur l'attractivité au détriment de la préservation. Parce que la réalité, bah c'est que le grand public il s'en fout un peu de voir des cerfs, des chevaux ou des porcs épiques. Il veut voir des tigres blancs, des lions et des éléphants. Et j'insiste bien que c'est pas une mauvaise chose en soi de jouer sur l'attractivité. La vanne sur le Ku Klux Klan pour Beauval, c'est pas pour sous-entendre qu'ils seraient aussi immoraux que des nazis et qu'il faut surtout pas les visiter. Il n'y a rien de mal en soi à faire le choix de présenter des animaux qui sont juste jolis à regarder à cause d'une particularité génétique. Et si ça fonctionne économiquement, et bah tant mieux. Par contre le problème que ça pose, bah c'est celui de la cohérence avec le discours. Parce que c'est pas les espèces les plus menacées qui sont privilégiées, mais juste les plus attractives. Personnellement, je pense que le modèle de structure privée des parcs est juste inadapté à l'objectif de préservation des espèces. Justement à cause de ce décalage entre la demande du public et le besoin réel de préservation. La preuve étant qu'à l'exception des quelques exemples que je viens de citer, et encore pas tous, les parcs animaliers sont totalement dépendants des subventions publiques. Sans forcément aller jusqu'à en faire des services publics, il faudrait au moins un système de mutualisation par lequel les parcs bénéficiaires grâce à des espèces attractives mais sans intérêt de préservation financent les parcs déficitaires mais dont le rôle de préservation est nécessaire et essentiel. Mais je m'égare. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cet argument de réintroduction est très largement factice. Aucun animal d'espèce exotique en France n'a réellement vocation à être réintroduit. Non seulement par les difficultés logistiques que ça pose comparativement à un parc qui serait local à la réintroduction dont il est question, mais aussi parce que le problème de la sauvegarde des espèces concerne moins la disponibilité d'individus captifs que les opportunités de réintroduction in situ. Si des espèces sont menacées dans leur habitat naturel, c'est pas par hasard. Il y a toujours des causes à l'origine de leur chute démographique, que ce soit le braconnage, l'urbanisation, la déforestation ou la pollution. Tant que ces problèmes existent, réintroduire une poignée d'individus dans cet habitat perturbé, c'est au mieux mettre un sparadrap sur une fracture ouverte. Ce qui suffit en soi à rejeter l'argument de la réintroduction, puisque pour qu'elle soit envisageable comme solution, il faudrait d'abord régler ces problèmes. Or, si on parvenait à régler ces problèmes, il y aurait tout simplement pas besoin de l'introduire. Parce qu'il suffit de foutre la paix à la population sauvage pour qu'elle se repeuple d'elle-même. Donc la réalité, c'est qu'à part quelques exceptions absolument rarissimes, la totalité des animaux captifs en parc zoologique vont passer leur vie entière en captivité. Et c'est pour ça que les priver de socialisation est totalement absurde. Ça leur provoque un stress quotidien et les prive d'opportunités de divertissement pour absolument aucune raison autre qu'un argument marketing qui consiste à promettre aux visiteurs que ces animaux sont là pour être réintroduits, alors que c'est un secret de polychinelle que ça arrivera jamais. On impose à ces animaux, au nom d'un simple argument de vente, un stress aussi dispensable qu'inutile, qui est justifié soit par une promesse de réintroduction fictive, soit par un fantasme selon lequel les rendre asociaux envers les humains leur permettrait de révéler leur nature sauvage comme par magie, alors qu'ils ne sont pas à l'état sauvage et n'y seront jamais. Ça serait un million de fois plus pertinent de les socialiser pour rendre leur quotidien agréable, et si jamais un jour, pour je ne sais quelle raison, il se trouve qu'on ait absolument besoin d'un tigre d'un parc français pour le réintroduire en Asie, ça serait de toute façon pas urgent à la semaine près. Donc il suffirait d'attendre une naissance et de mettre en place un programme spécifiquement dédié à cet objectif. Là on aurait de véritables chances de succès, alors qu'un tigre qui a passé sa vie à recevoir un steak frais et déjà préparé tous les jours sans jamais avoir besoin de chasser, aura forcément bien plus de mal à s'adapter à l'état sauvage. Et en passant, rien que la présence du public révèle l'hypocrisie de l'approche actuelle. On a pour consigne de ne pas socialiser les animaux parce que ça les dénature, par contre, essayant en tant que visiteur de demander à des parcs si les animaux ne sont pas dérangés par la présence du public, je vous parie une couille qu'ils vont vous répondre « pas du tout, ils s'habituent ». Faut savoir, soit la socialisation les dénature et il faut les préserver du contact humain, soit la présence du public n'est pas un problème parce qu'ils s'y habituent, et alors pourquoi ne pas les habituer aussi à leurs soigneurs ? Mais revenons-en à notre abolitionniste, qui nous expliquait que les animaux souffraient de la captivité parce que c'était leur nature d'être à l'état sauvage. Pour ce qui est de la dépression en captivité, on vient de voir que d'une part elle n'a rien d'aussi systématique ou dramatique que l'idée que s'en font les concernés, et d'autre part que le stress globalement très modéré que subissent les animaux captifs du fait de l'absence de socialisation est totalement évitable. Donc s'il y a lieu de critiquer les parcs zoologiques, ça n'est pas parce que la captivité en elle-même serait néfaste, mais simplement que, en France en tout cas, on a une approche de merde qui n'a aucun sens et qui serait grand temps de réviser radicalement. Mais donc venons-en au postulat de base de cet argument, qui est que vivre à l'état sauvage est pour les tigres ou les animaux en général leur nature, et donc que c'est là que s'exprime réellement leur bien-être. Sur le côté épistémique, vous aurez compris que c'est le même argument fallacieux que pour les parcs zoologiques, selon lequel socialiser avec l'animal reviendrait à le dénaturer. Et on remarque alors que, paradoxalement, s'il a lieu de qualifier quoi que ce soit de spéciste, ce raisonnement occupe forcément le sommet du podium. Puisque, comme je l'ai dit, c'est exactement le même essentialisme qu'on trouve pour l'argument de la nature d'esclaves du noir ou pour la place dans la cuisine de la femme. Présumer que la place de l'animal soit dans la nature, c'est en fait rien d'autre que chier sur plusieurs siècles de progrès de la connaissance, qui démontre que, contrairement à ce qu'on a postulé tout au long de l'histoire, les animaux sentients ne sont pas mûs par une sorte de marionnettiste magique que l'on nomme selon les époques Dieu, l'instinct ou sa nature propre. Ils ont leurs propres conditions, leurs propres affects, leurs propres raisons et leurs propres aspirations. Tout comme nous, ils aspirent à une condition de vie plus agréable, plus confortable, plus sécurisante, plus abondante et plus affectueusement riche. Leur nier cette aspiration, qui est pourtant évidente dès lors qu'on leur reconnaît une sensibilité, c'est tout simplement leur nier leur individualité et véhiculer l'idée profondément rétrograde d'une identité de groupe des animaux non-humains. Là où les humains seraient des individus avec chacun leur personnalité propre, une espèce animale serait un ensemble, comme un tas, constitué non pas d'individus mais d'avatars interchangeables, comme si chaque tigre était identique à n'importe quel autre. Et c'est d'une stupidité tellement abyssale de réduire l'identité à l'animal à un cliché aussi grotesque que même le qualifier de moyen âgeux saurait déjà lui faire trop d'honneur. Alors maintenant qu'on a rappelé cette évidence, qui semble avoir échappé à un paquet de militants animalistes pour une raison qui... bah qui m'échappe complètement aussi en fait, on va voir concrètement ce qu'est la qualité de vie d'un tigre à l'état sauvage. Et puisqu'on a à présent survolé ce qu'est sa condition à l'état captif, ça va nous donner une idée un peu plus pragmatique de ce à quoi on peut présumer qu'un animal sensible se doit d'aspirer. Vous êtes donc à présent un tigre, et vous venez tout juste de naître, gégé à vous. Vous avez déjà eu du bol. Parce qu'à l'état sauvage, votre mère a déjà du mérite d'être parvenue à survivre durant sa grossesse, sans même parler de l'accouchement. En passant, oui, je sais que pour un animal on dit mise bas, et que accouchement c'est réservé aux humains parce que c'est pas pareil quand c'est nous qu'on le fait, j'en ai rien à foutre, j'ai dit accouchement pour tous les vivipares, si vous êtes pas content, appelez les flics. Donc vous êtes né, par contre vous êtes un petit haricot de poêle tout fragile, et totalement incapable de survivre par ses propres moyens. D'ailleurs vous êtes complètement aveugle pour au moins deux grosses semaines, et vous pouvez même pas marcher, donc ça aide pas des masses. Du coup il vous reste plus qu'à espérer que votre mère survivra au moins assez longtemps pour vous maintenir en vie, jusqu'à ce que vous soyez un peu plus débrouillard. Alors le truc qui serait vraiment pas de bol là, ça serait que le territoire de votre mère se trouve à cheval sur deux territoires de mâles. Parce que si l'autre mâle passe dans le coin et qu'il vous trouve, concrètement il va vous regarder avec vos frères et soeurs, il va se dire « Tiens, c'est mignon ce truc là, j'en ferais bien à un mois, genre avec mon code génétique et tout. Ouais, ça serait cool ça. Du coup j'en ai pas besoin de cela, on va libérer l'emploi du temps de madame. » Ouais ça c'est un truc qui arrive assez souvent quand même, mais faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont pas trop le temps avec ça en fait, et vous allez voir qu'en grandissant vous l'aurez pas trop non plus finalement. Du coup, vous avez encore du bol, c'est pas votre cas. Donc sauf à ce qu'un autre tigre vienne contester le territoire de votre père biologique, ce qui a tendance à arriver hein, on va pas se mentir, normalement vous devriez vous en sortir assez bien. Enfin, ça dépend aussi de là où vous naissez. Parce que si c'est en Sibérie, il fait quand même un peu frais, et un haricot ça a beau avoir des poils, ça congèle quand même assez vite si on fait pas gaffe. Et puis si c'est dans une zone tropicale, bah là aussi une insolation c'est vite arrivé, et c'est pas trop la peine de compter sur la clim. Mais bon, on va pas tirer le mauvais sort hein, y'a pas de raison que vous mouriez subitement comme une grande partie de vos congénères. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors votre mère s'occupe bien de vous, et c'est plutôt sympa de sa part, parce que ça arrive aussi fréquemment qu'elle le fasse juste pas. Surtout si vous êtes de sa première portée, là y'a quand même une chance assez palpable pour qu'elle vous regarde d'un air de dire qu'est-ce que je suis censé foutre de ces trucs là, et a priori si ça arrive, y'a personne avec un biberon dans les parages pour vous sauver le cul. Donc on va prendre le temps d'apprécier l'effort qu'elle fait pour vous garder en vie. Du coup grâce à ça, vous avez déjà survécu une grosse semaine. Et franchement vous pouvez en être fier, parce que la semaine dernière vous aviez 8 frères et soeurs, là il vous en reste déjà plus que 6. Donc a priori c'est quand même assez méritant comme étape. Par contre votre mère elle, elle commence à avoir un peu la dalle, et les mamelles de lait ça se recherche pas par USB, donc à un moment il va falloir qu'elle aille chasser un truc au supermarché du coin. Le problème c'est que vous, vous êtes encore un haricot de poils aveugle et incapable de marcher, par contre vous êtes déjà très doué pour piailler quand vous avez faim, froid ou juste peur. Ce qui fonctionne assez bien quand votre mère est juste à côté. Par contre depuis le supermarché elle vous entend assez mal comparativement à littéralement n'importe quel prédateur qui passe dans les environs. Du coup à chaque fois qu'elle part chassée, y'a ce petit frisson du parieur. Est-ce qu'un serpent va passer par là ? Est-ce qu'un grand herbivore va vous piétiner ? Est-ce qu'un rapace va vous demander où est votre mère parce qu'il comprend pas qu'elle aille aussi loin alors que son supermarché à lui il est juste là ? Ah à chaque fois c'est beaucoup d'émotion quand même, on s'ennuie pas. Mais c'est vrai que le plaisir de survivre à la fin c'est irremplaçable aussi. Vous pouvez demander à votre frère, lui aussi. Ah non, lui il a pas survécu cette fois. Mais en tout cas les autres sont d'accord avec vous. C'est vraiment cool quand ça s'arrête. Heureusement votre mère est assez douée en shopping, parce que bon, elle a limité la taille de son territoire pour pas avoir trop s'éloigner de vous, mais du coup ça laisse vachement moins de gibier disponible, donc là aussi on peut prendre le temps d'apprécier l'effort qu'elle fait. Et grâce à elle, ça fait déjà quelques semaines que vous êtes toujours pas mort. Franchement c'est super ! Vous êtes tellement content que vous avez ouvert les yeux, réalisé que le monde est en fait contrôlé par les Illuminati, mais qu'heureusement ça vous concerne pas, et même vous savez marcher maintenant. Et c'est tellement marrant que vous marchez partout, y compris là où il faut pas. Par exemple dans ce puits naturel dans lequel votre sœur est tombé la veille et s'est noyé, mais bon c'est pas trop grave, il vous en reste 4 de toute façon, et votre mère veille au grain. En tout cas elle veille au grain quand elle est là, parce qu'elle a toujours besoin de chasser de temps en temps, et maintenant que vous savez marcher, vous vous privez pas pour explorer le vaste monde qui s'offre à vous en son absence. Et c'est vrai que c'est beau. Y'a cette grande mare avec des longs copains verts qui jouent à cache-cache dedans, des spaghettis qui jouent de la musique, des gentils oiseaux qui vous apprennent à voler comme eux, d'ailleurs votre sœur ne devrait pas tarder de revenir de son cours de vol là, ça fait quand même déjà 3 jours qu'ils sont partis, mais en tout cas c'est vrai que c'est beau la nature quand même. Quel bonheur d'être à sa véritable place, l'état sauvage. D'ailleurs vous arrivez tellement pas à vous décider de quoi visiter en premier, qu'au final vous êtes juste parti dans une direction aléatoire, vous avez marché dans tous les sens comme un con, et vous avez fini par vous perdre. Mais ça fait rien, vous connaissez le truc. Il suffit de piailler le plus fort possible, et votre mère va forcément finir par apparaître et vous ramener à la tanière. Y'a juste à rester calme et méthodique, pas la peine de s'inquiéter parce qu'il y a des buissons qui sifflent en vous suivant. D'ailleurs vous voyez, à peine 4 heures plus tard, votre mère vous a déjà retrouvé. Franchement ça risquait rien. Et en plus y'a un caméraman de Nat Geo qui a filmé le retrouvaille, et ça fait des supers images. A force de gagner vos paris, 90% du temps parce que votre mère vous sauve le cul mais ça compte quand même, vous finissez par grandir. Petit à petit, votre mère vous a sauvré du lait. D'abord en vous régurgitant de la viande, puis en vous donnant des morceaux à mâcher vous-même, puis en vous donnant une carcasse à des piétés directement, puis en vous ramenant une proie blessée pour vous apprendre à tuer, puis enfin en vous ramenant des proies intactes pour vous apprendre à les chasser. Là aussi elle a fait beaucoup d'efforts quand même, surtout que les proies vivantes vous en avez laissé échapper un bon paquet avant de comprendre l'idée, et par moments vous sentez à son regard qu'elle avait aussi autre chose à foutre. Mais vous avez fini par obtenir votre permis de chasse, même si ça vous a pris environ 3 ans et que vous avez dû le repasser plusieurs fois, et pour vous en féliciter, votre mère vous offre un grand coup de pied au cul. « Tu l'as voulu ? Ouais, tu l'as eu ? Un grand coup dans ton cul ! » Ouais c'est ça. Je me disais bien aussi qu'elle avait l'air d'avoir un peu autre chose à foutre sur la fin. Bah oui parce que, à l'état sauvage, il y a ce truc qu'on appelle le sevrage, et contrairement à trouver son premier appart pour les humains, il n'y a pas vraiment de « on passe pour les vacances qui tiennent ». Donc arrivé à environ 3 ans en soi à la maturité sexuelle, votre mère vous dégage de son territoire à grands coups d'arguments Twitter. Là, il y a deux cas de figure. Si vous êtes une femelle, vous avez plutôt du bol. Parce que les territoires des femelles étant plus petits, ils sont plus disponibles, et donc c'est relativement facile pour vous d'en établir un à proximité de celui de votre mère, s'il y a assez d'offres sur le marché. Ça, c'est un avantage de l'économie sexuelle à l'état sauvage. Vu que les femelles sont beaucoup moins sexuellement disponibles que les mâles, ils sont nettement plus tolérants avec leur présence sur leur territoire. Alors, le revers de la médaille, c'est que la compétition entre mâles est assez extrême, du coup ils ont tendance à être assez machos quand même. Par exemple, la notion de consentement, ils sont pas toujours très très au point avec. C'est un peu le genre qui vous regarde par la fenêtre quand vous êtes aux toilettes, ou qui vous envoie des snaps sur du Mylène Farmer même quand vous les suppliez d'arrêter. Ah, et aussi, j'oubliais, puisque les territoires des mâles englobent plusieurs territoires de femelles, si vous vous emménagez à proximité de celui de votre mère, il y a de fortes chances pour que vous fassiez partie du harem de votre père biologique. Et disons que le tabou d'inceste, pour les tigres, c'est plus une suggestion qu'un truc formel. Donc c'est assez probable que vous allez pas développer une grande passion pour la généalogie. Mais bon, vous êtes à l'état sauvage, vous êtes libre. Vous allez quand même pas vous plaindre pour quelques désagréments. Profitez de votre bien-être un peu. Alors par contre, si vous êtes un mâle… Bon, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Un peu. Disons que l'offre immobilière est assez restreinte, et que ça va pas être évident de trouver un bail, même si vous êtes célibataire sans enfant. Donc concrètement, vous allez être à la rue un petit moment, et vous allez devoir la jouer Walking Dead le temps de régulariser votre situation. Partout où vous allez foutre les pieds, ce sera déjà le territoire d'un autre mâle, qui fera bien la moitié de votre poids en plus du vôtre quand ce sera pas le double, et qui sera pas super à gauche au sujet de l'immigration. Donc le jeu ça va être de survivre non seulement en évitant les pièges naturels, et je peux vous garantir que vous allez avoir droit au bisutage du porc épique, comme tout le monde, mais en plus, en vivant clandestinement sur le territoire d'autres mâles plus balles que vous, qui si jamais ils vous chopent, vont vous mettre une branlée de forains que vous serez pas prêts d'oublier si vous survivez à vos blessures. Et dans l'ensemble, je vous cache pas que vos chances de succès, en moyenne elles sont vraiment pas ouf. Il va falloir vous accrocher pour non seulement survivre, mais surtout avoir assez de succès pour vous renforcer. Parce que si vous parvenez à peine à rester en vie, mais que vous êtes tout maigrichon, inévitablement ça va être l'effet domino. Vous allez avoir de plus en plus de mal à survivre, jusqu'à ne plus y parvenir et mourir au terme d'une longue agonie, de faim, de soif, de froid, de chaud, d'une infection, d'un empoisonnement, ou de toutes sortes de maladies. Alors j'espère que pendant que vous viviez chez votre mère, vous vous êtes plus passionné pour le sport que pour la poésie, parce que sinon la transition risque d'être assez brutale pour vous. Mais supposons. Après tout, vous avez bien défié les probabilités jusque là, donc on va dire que vous avez quelques capacités. Peut-être que vous avez eu du bol au tirage génétique et vous avez des traits qui vous facilisent la vie, peut-être que vous avez juste cul bordé de nouilles dans des proportions qui frôlent d'illégalité, mais supposons que vous parveniez plutôt bien à looter de la nourriture sur les territoires ennemis discrètement en mode fufu, et qu'après quelques temps et une bonne dose de tarte dans la gueule à cause d'un mauvais timing, vous êtes assez endurcis et fortifiés pour rivaliser avec les autres mâles déjà installés. À ce stade, vous commencez à vous dire qu'il serait quand même grand temps de vous trouver un appart. Et bon, évidemment, tous les territoires sont déjà occupés, mais vous en avez remarqué un dont le proprio est plutôt jeune. Et vous êtes sûr qu'en lui demandant poliment, il sera ravi de vous céder le bail en prenant sa retraite. Du coup, vous allez en parler plein de bonne volonté, mais ce connard il veut rien savoir. Il fait que de gueuler et dégage de mon jardin un petit con, et y'a pas moyen de dialoguer avec lui verbalement. C'est pas grave, puisque maintenant vous êtes assez balèze pour dialoguer physiquement avec lui, et après un débat très agité dans lequel vous avez su placer de bons arguments, il finit par vous bloquer sur Twitter et prend la fuite en vous aidant le territoire. Avec un peu de chance, il était même assez naze en rhétorique pour que vous ne succombiez pas à vos blessures dans les jours qui suivent, et vous n'avez pas chopé d'infection non plus, probablement grâce à un copain magique invisible dans le ciel qui a créé l'univers entier juste pour vous, parce que je vois pas d'autre explication. Félicitations, vous avez maintenant un territoire à vous. Vous pouvez y chasser ce que vous voulez, y dormir où vous voulez, et y'a juste à distribuer des patates de fourrin de temps en temps aux petits jeunes qui s'imaginent qu'ils peuvent se permettre de piller votre garde-manger en mode fufu, ces petits trous du cul. Heureusement maintenant vous êtes un vétéran de l'état sauvage, et il faut plus qu'un jeune puceau pour vous impressionner. Donc vous n'avez pas trop de mal à leur distribuer des cours de philosophie antispéciste sur le thème de la liberté à l'état sauvage. D'ailleurs en parlant de puceau, maintenant que vous êtes dans la force de l'âge, vous seriez bien tenté par le tournage d'un clip de hip-hop quand même. Du coup, dès que vous avez quelques minutes, vous inspectez un peu votre nouveau harem, et là paf, vous tombez sur une tanière avec des petits trucs mignons dedans. Et vous vous dites, tiens, c'est mignon ces trucs là, j'en ferais bien à moi, genre avec mon code génétique et tout. Ouais ça serait cool ça. Du coup j'en ai pas besoin de cela, on va libérer l'emploi du temps de madame. Bon pas de bol, madame revient justement des courses à ce moment là. Qu'à cela ne tienne, vous lui expliquez virilement que vous êtes le nouveau propriétaire, et qu'elle va devoir vous régler son loyer en clip de hip-hop. Mais elle, elle vous dit qu'elle a pas le temps de twerker sur des BMW, parce qu'elle doit déjà maintenir en vie ses 8 petits, non attendez, 2, 3, 4, 5, c'est 5 petits, et que le supermarché il a beau pas être très loin, c'est quand même la merde pour trouver ce qu'on cherche dans les rayons, donc ça lui prend déjà toute la journée. Du coup, vous lui expliquez que justement, vous vous apprêtiez à libérer son emploi du temps. Alors, elle est pas vraiment d'accord, parce que c'est déjà pas évident de trouver du travail dans cette conjoncture économique et tout, mais bon, c'est pas que vous soyez devenu macho entre temps quoi, mais disons que, comment dire, entre temps vous avez pris conscience du caractère précaire et éphémère de l'existence, et vous vous doutez bien que vous pouvez pas forcément vous permettre de patienter 3 ans qu'elle élève les gosses de l'ancien proprio avant de tourner votre propre clip de hip-hop. Du coup, vous libérez son emploi du temps. Forcément elle fait la gueule au début, mais finalement… Je veux dire, elle est libre, elle est à l'état sauvage. Mais sa liberté, elle consiste essentiellement à choisir entre tourner un clip de hip-hop avec vous, ou foutre le camp vers des contrées incertaines aux dangers inconnus. Donc au final, elle figurera dans votre clip. Et vous voilà au sommet. Ça a pas été facile, mais vous l'avez fait. Votre album est enfin dans les bacs et il fout le feu, vous avez un appart trop stylé, vous dînez au Fookas quand vous voulez, et personne n'ose chercher la merde avec vous. Clairement, vous thuguez toute la thugerie. Et on pourra pas dire que c'est pas mérité. Parce que pour en arriver là, vous en avez chié quand même. C'est pas pour rien si vous, vous y êtes arrivé, alors que des centaines d'autres ont péri en cours de route au sein de votre génération. Vous en êtes arrivé là surtout grâce à votre persévérance. Peut-être un peu de chance parfois, juste un peu. Et surtout grâce à votre talent pédagogique incontestable. Il est temps de savourer le fruit de vos efforts, et donc vous pouvez à présent enfin mener la belle vie. Pendant environ 5 ans. Allez 6 maximum si vraiment vous continuez d'avoir du bol. Parce que oui, c'est aussi pour ça que vous aviez pas forcément le temps avec l'éducation des gosses des autres. Concrètement, le temps de trouver un appart, vous aviez déjà environ 5 ans. Et arrivé à 10, vous commencez déjà à sentir fortement le poids des années. Ouais je sais, pourtant y'en a que 5 de plus depuis l'époque où vous étiez au sommet. Mais pour un tigre, une année ça pèse assez lourd quand même. Et finalement, vous avez à peine eu le temps de voir grandir une génération de futurs artistes de hip-hop. Deux grands maximums. Que vous sentez déjà que ça devient difficile de continuer les cours de philosophie antispéciste pour tous ces petits jeunes qui viennent piller votre garde-manger. Surtout que c'est souvent les mêmes qui reviennent. La plupart on les revoit jamais. Mais les autres eux, putain ils commencent à avoir des bons arguments quand même. Et vous commencez à vous demander combien de temps vous allez encore remporter les débats. Surtout qu'à chaque fois ils vous laissent avec de moins en moins d'arguments. Putain de nouvelle génération avec sa zététique là. Vous de votre temps, vous vous êtes de la muscu. C'est ça qui a fait de vous un vrai mal. Pas comme tous ces petits cons là qui ont sûrement passé tout leur temps à s'abrutir devant des écrans. Et puis forcément, arrive un jour fatidique où l'un de ces petits jeunes, qui n'est plus exactement petit, débarque sur votre territoire avec comme projet de vous parler de vos opportunités de retraite. Evidemment, vous l'envoyez chier à base de dégages de mon jardin petit con. Mais du coup, ils décident de passer à l'argumentation physique et assez vite vous arrivez à court d'arguments. Là, tous vos followers se foutent un peu de votre gueule. Comme quoi franchement, vos publications c'était mieux avant. Vous ragez tellement que vous finissez par bloquer le petit con et vous prenez la fuite sans vous retourner, abandonnant derrière vous le bail de votre territoire. C'est seulement une fois arrivé en sécurité que vous réalisez enfin ce qui vient vraiment de se passer. Vous êtes à nouveau à la rue. Certes, vous avez déjà réussi à le surmonter par le passé. Mais là, c'est plus trop de votre âge. En plus, ce petit con là, il argumentait super fort et vous avez des bonnes plaies, dont une que le copain magique a laissé s'infecter cette fois, parce que ses voies sont impénétrables. Vous savez pas trop où aller. Partout où vous foutez les pieds se trouve un mâle plus jeune et plus fort que vous qui vous colle une branlée de forain avant même que vous lui demandiez la permission d'emprunter une biche dans son garde-manger. Vous êtes plus en état de lutter. Vous renoncez très vite et très souvent. Vous préférez rester caché la majeure partie du temps pour éviter les affrontements. Mais votre estomac vous laisse aucun répit et vous force à prendre continuellement des risques qui souvent tournent mal. Et cette infection vous torture de plus en plus. Vous arrivez tout juste à rester debout et à marcher. Mais le temps ne s'arrête pas pour vous, donc les jours passent. A ce stade vous avez perdu tellement de poids que vous êtes complètement rachitique. La douleur est insoutenable. Vous n'arrivez même plus à dormir. Vous êtes épuisé. Vous n'avez plus de force. Plus de volonté non plus. Vous savez qu'il n'y a plus vraiment de retour possible de cette situation. Alors désespéré, vous rampez à ce qui a été autrefois votre lieu de vie, votre fierté et qui est à présent occupé par ce jeune sans foi ni loi dont vous remarquez qu'aussitôt après votre départ, il s'est empressé de se débarrasser de toute la nouvelle génération que vous aviez mis au monde. Visiblement, il n'a pas eu la patience d'attendre 3 ans qu'elle grandisse avant de pouvoir produire la sienne. Au loin vous le voyez et vos regards se croisent et vous êtes si visiblement affaibli qu'il ne fait même pas l'effort de vous intimider. Il sait pourquoi vous êtes revenu. Et il sait que vous présentez pour lui plus aucune menace. Mais il n'y a aucune compassion dans son regard. Vous y voyez finalement rien d'autre que le reflet du tigre imposant et impitoyable que vous étiez vous-même à peine 5 ans plus tôt. Épuisé par la faim et la douleur, vous finissez par vous coucher au sol avec le vague espoir que ça ira peut-être mieux après avec un peu de repos. Mais au fond, vous le savez, cette fois, vous ne vous relèverez plus. Et j'ai totalement pété l'ambiance avec ce passage. Alors oui, c'est peut-être dur à entendre, mais ça y est certainement encore plus à vivre. Et que ça nous plaise ou pas, la vie à l'état sauvage, ou plutôt la survie à l'état sauvage, c'est ça. Et là c'est le cas de figure le plus chanceux d'entre tous, celui d'un tigre qui a eu au moins la chance de mener une vie accomplie là où tant d'autres sont coupés dans leur élan avant même d'avoir une véritable opportunité. C'est pour ça que lorsqu'on parle de libérer les animaux dans la nature, vous comprenez à quel point ça me hérisse le poil. L'état sauvage c'est pas la liberté, c'est pas le bien-être, c'est pas la cuisine des animaux sauvages. C'est juste un environnement brutal et impitoyable auquel les animaux sauvages sont génétiquement adaptés à faire face. Non pas pour y survivre plus souvent que l'inverse, loin de là, mais juste pour y survivre en proportion suffisante pour que l'espèce échappe à l'extinction. Et ça aussi, c'est très loin d'être la norme. C'est tout sauf une condition enviable. Et il y a une raison pour laquelle nous, humains, qui avons eu la chance incroyable d'occuper pile la niche écologique qui a permis le phénomène de civilisation que je décrivais à l'épisode 9, nous avons saisi l'opportunité de nous extraire de cette condition et de créer, par la maîtrise technique et l'organisation sociale, un environnement alternatif qui, bien que très imparfait encore aujourd'hui, reste globalement largement préférable à survivre à poil à l'état sauvage. Si c'était pas le cas et que l'état sauvage était préférable, comprenez bien qu'on y serait resté, ou en tout cas retourné. La raison même pour laquelle nous nous sommes civilisés, toujours au sens défini dans la vidéo concernée. Quand je dis civilisés, je parle pas d'une distinction arriérée entre le sauvage et l'homme civilisé, mais du phénomène de civilisation qui a pris place pour les hominidés au cours de notre évolution. Mais donc je disais, la raison même pour laquelle nous nous sommes civilisés, c'est que l'état sauvage est effroyablement cruel, injuste, arbitraire et impitoyable. Le sens profond de cet effort de civilisation, c'est de rendre nos vies moins contraintes aux exigences de la survie à l'état sauvage. Et nous aspirons à ça parce que nous sommes des animaux sensibles, et que comme tout animal sensible, nous préférons souffrir moins et profiter plus de plaisir, autant physiquement que psychologiquement. C'est même ce principe-là qui légitime qu'on fasse cette distinction entre le bien-être et le mal-être. Et cette aspiration-là, on le sait aujourd'hui grâce au progrès de la science, est partagée par bien d'autres animaux. La seule chose qui nous en distingue de ce point de vue-là, c'est que nous on a eu la chance d'avoir disposé dans notre histoire évolutive de pile la bonne recette d'outils cognitifs pour nous permettre de mettre en œuvre ce processus de civilisation, grâce auquel on parvient toujours un peu plus à nous émanciper de notre condition d'origine, celle de la survie à l'état sauvage. Si les autres animaux ne l'ont pas fait, outre le fait qu'on occupe déjà la niche écologique qu'ils permettent et qu'on en a déjà poussé à concurrence à l'extinction, c'est pas parce qu'eux n'apprécieraient pas d'améliorer leurs conditions. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas bénéficié, comme nous, de cette même recette d'outils cognitifs très particulières qui confèrent l'accès, donc n'en ont jamais eu la possibilité. Sans ça, c'est évident que n'importe quel autre animal sensible qui aurait été en capacité d'améliorer sa condition aurait choisi de le faire. En fait, la question de ce choix ne se pose même pas, elle est une évidence. Et donc, on en revient à la fameuse question de la captivité. Est-ce que réellement, on peut dire que la captivité, en soi, oppresse les animaux et les rende malheureux ? Non ! Parce que, comme on vient de le voir, parler de liberté à l'état sauvage serait absurde. C'est au contraire l'environnement le plus coercitif qui soit. Là où en captivité, l'animal est prisonnier d'une barrière, dans la nature, il est tout autant prisonnier, mais cette fois d'un risque de mort permanent. La notion de liberté n'a en fait aucun usage légitime en dehors des sociétés humaines. On peut parler de libérer les femmes d'une oppression patriarcale, de libérer les noirs d'une oppression raciste, voire de l'esclavage, ou de libérer un attaché de presse du harcèlement sexuel de son employeur. Mais parler de libérer un truc de la société humaine dans son ensemble, ça n'est pas une libération, c'est un abandon. De la même manière que si je dépose mes chiens en forêt avant de partir en vacances, je ne les libère pas, je les abandonne. L'objet même de l'éthique animale est l'amélioration de notre relation aux animaux. Une éthique animale qui prônerait non pas de les corriger, mais carrément d'y renoncer en libérant les animaux dans la nature, ça n'est tout simplement pas une éthique animale, c'est une stratégie de fuite. Ça revient en fait à dire, les relations aux animaux sont complexes et problématiques, donc si on abandonne ces relations, on règle le problème. C'est pas plus une théorie éthique que de dire que le problème du racisme est complexe et problématique, donc il faudrait ré-migrer tous les gens racisés, et chacun vivre chez soi en n'interagissant pas avec eux pour ne pas risquer de les opprimer. Ça serait le contraire d'une solution au racisme, ça serait son accomplissement. Prétendre que dans la nature un animal est heureux est absurdement naïf. Il n'est pas nécessairement malheureux non plus, dans la mesure où il ne connaît que ça et s'y adapte. Après, c'est sûr que pour un tigre qui aurait passé sa vie nourri, logé, protégé et soigné, se retrouver d'un coup propulsé dans une compétition à mort avec des putains de gladiateurs de tous les côtés, c'est certain que ce serait pas un cadeau pour lui. Mais au fond, la qualité de la vie à l'état sauvage ne nous regarde pas, parce qu'une théorie de l'éthique a pour objet d'éclairer les rapports au sein des sociétés humaines. C'est-à-dire partout où par la loi, l'organisation sociale ou la culture, nous avons un pouvoir d'action capable de changer des situations lorsqu'on estime que cet effort est nécessaire. Elle se limite donc nécessairement au champ de ce qui est sous notre contrôle, au moins partiellement. Il serait absurde de chercher à évaluer si la prédation à l'état sauvage est morale ou immorale. Elle existe et on n'y peut rien. On ne peut que la constater, et ça ne sert à rien de débattre de s'il faut l'accepter ou non, puisque soit on laisse faire et on condamne les animaux sauvages à continuer de s'entretuer, mais au moins on n'en porte pas la responsabilité, soit on intervient et on condamne de toute façon au moins les prédateurs à mourir de faim, et en plus cette fois on en est responsable. Sans même parler du danger que ça poserait en termes de perturbations d'écosystèmes, parce que ce serait catastrophique. En revanche, s'il est question de bien-être animal, de comparer la balance des plaisirs et des souffrances entre deux conditions, là il est très facile d'évaluer objectivement laquelle des conditions entre l'état sauvage et la captivité permet de réaliser le plus grand bien-être possible des animaux concernés. Et n'en déplaise aux abolitionnistes, ce n'est pas l'état sauvage qui l'emporte, loin de là. La condition captive est de très loin préférable à la condition sauvage, parce que les animaux captifs, du fait qu'ils sont placés sous notre garde, bénéficient avec nous des avantages que nous procure la civilisation. Ils sont protégés, soignés, abrités, nourris, même chauffés ou rafraîchis quand le climat l'impose. Et ils ne souffrent même pas réellement de leur captivité, puisque comme on l'a vu, ils ne sont de toute façon pas moins captifs à l'état sauvage. La notion de liberté n'a tout simplement pas sa place dans une condition animale, du moins pas dans la conception à laquelle se réfèrent les abolitionnistes. Au pire, ils souffrent d'un manque de stimulation, mais c'est un problème dont on a vu qui était loin d'être aussi dramatique aujourd'hui qu'au siècle dernier, et surtout qui serait très facile de résoudre par le recours à la socialisation. Pour quelles raisons pourrait-on présumer que s'il était possible de leur laisser le choix, ces animaux choisiraient de quitter le confort et la sécurité de leur enclos pour s'aventurer à l'état sauvage, sinon par le pur fantasme d'un besoin de liberté qui relève de l'anthropomorphisme le plus primaire qui soit. Et pour l'anecdote, ça m'est déjà arrivé personnellement de constater des exemples contraires. Une fois un arbre était tombé sur la clôture d'un lynx pendant la nuit, et pas de bol, il s'est trouvé que pile cette fois-là on l'avait pas rentré dans son enclos de nuit. Normalement on n'est pas censé faire ça, mais bon dans les faits on y déroge parfois un peu, en l'occurrence c'était une femelle dont on espérait qu'elle soit gestante, donc on avait préféré y foutre la paix et lui laisser son enclos extérieur cette nuit-là. Et pas de bol, c'est pile ce soir-là qu'un arbre a décidé de se casser la gueule sur sa clôture. Moi j'arrive le lendemain, je trouve l'arbre couché sur la clôture, et là je réalise que c'est pile l'enclos de la lynx qu'on a pas rentré la veille, et je vous cache pas que ça fout un coup de stress quand même. Pas à cause du risque que je tombe nez à nez avec la lynx, ça honnêtement je sais gérer même si elle était pas très sociable, mais c'était surtout qu'on était à environ une heure seulement de l'ouverture du parc au public, et que s'il fallait se mettre à courir après un lynx dans tout le parc juste à ce moment-là, ça aurait été un bordel assez phénoménal, du genre qu'il serait sûrement passé au JT. Du coup je fonce vers l'enclos voir à quel point c'est la merde, et là je vois la lynx coucher tranquillement en plein milieu, alors que l'arbre lui offrait un pont absolument idéal vers la fameuse liberté à laquelle il paraît qu'elle aspire. Genre vraiment y avait même pas à faire de parcours, juste à marcher le long de l'arbre et elle était dehors. Mais elle est quand même restée dans l'enclos, alors qu'elle avait eu plusieurs heures pour en sortir pendant la nuit sans personne autour d'elle pour l'en dissuader. Et ça c'est typiquement genre de cas de figure où les abolitionistes vont évoquer toutes sortes d'hypothèses ad hoc pour les justifier, genre en fait elle serait restée à cause d'un syndrome de Stockholm, ou parce qu'elle était pétrifiée de peur à cause de la maltraitance qu'elle subit etc etc. Mais la réalité est en fait beaucoup plus banale que ce genre de déhir là. Son enclos c'est son territoire, c'est un environnement connu. Elle s'y sent en sécurité, elle sait qu'elle y trouve de la bouffe tous les jours, et elle sait que quand elle est dedans, globalement on lui fout la paix. Tandis que dehors il y a plein de humains, de bruits qui font peur, de trucs qu'on sait même pas c'est quoi, et des arbres qu'ils ont sur les clôtures. Donc quand l'arbre est tombé sur sa clôture, elle s'est pas mise d'un coup à chanter libérer des livrets. Elle s'est juste dit, oh fais chier, c'est un coup à ce que les humains s'échappent sur mon territoire ça. Du coup je l'ai rentré dans son enclos nuit, d'ailleurs elle attendait que ça à cause du gros arbre qui fait très peur dans son enclos, et la crise a été évitée avant même de se produire. Alors on pourrait bien sûr aussi poser la question dans l'autre sens. Si un animal sauvage avait le choix de se retrouver en captivité, est-ce qu'il le choisirait ? Et là je dirais que ça dépend de quoi on parle. Imaginons qu'on capture un tigre sauvage pour le mettre en captivité, et qu'il se trouve que ce tigre peut parler. Là oui effectivement, j'ai peu de doute sur le fait que tout ce qu'il aurait à nous dire, c'est de lui foutre la paix et le relâcher à l'état sauvage. Et ça serait pas parce qu'il préfère la condition sauvage en comparaison, ce serait juste qu'il y est incoutumé. Et il se retrouverait d'un coup dans une nouvelle condition dont il ignore tout des règles à l'oeuvre et des potentiels dangers, et comme dans son expérience à lui la moindre erreur peut lui être fatale, c'est évident qu'il serait terrorisé et n'aurait qu'une envie, retrouver l'habitat dont il maîtrise déjà le gameplay. C'est d'ailleurs pour ça que je suis totalement opposé à la capture à l'état sauvage pour alimenter les parcs zoologiques, sauf cas de forces majeures comme des saisies de police ou un danger critique d'extinction. Mais heureusement, ça c'est déjà totalement illégal, donc il n'y a pas besoin de proposer de l'interdire. Par contre, on pourrait proposer un autre exercice de pensée, dans lequel il serait possible à un tigre de choisir de manière libre et éclairée entre la condition de captivité moyenne et celle de l'état sauvage moyen. Disons par exemple qu'on est le dieu de la tigritude et qu'on lui laisse ce choix avant son incarnation. Le choix qui lui serait proposé, ce serait entre d'un côté une captivité de tout confort avec hébergement, repas, soins, chauffage, divertissement et clips de hip hop, dans laquelle il aura une espérance de vie moyenne de 20 ans et au pire risquerait de s'ennuyer ou d'être stressé par la présence des soigneurs. Et de l'autre, on lui proposerait la fameuse liberté sauvage où il risquera sa vie à chaque instant, devra se battre pour obtenir ou conserver le moindre truc indispensable à sa survie et sera constamment exposé aux éléments, aux parasites, aux maladies, aux infections ou à la pénurie. Et ne pourra compter que sur une expérience de vie de 10 ans qui s'achèvera toujours soit brutalement, soit suite à une longue et insoutenable agonie. Honnêtement, un tel choix serait tellement joué d'avance qu'il n'en est même pas vraiment un. C'est pas plus un choix que si je demandais à quelqu'un s'il préfère que je lui donne une grosse liasse de billets ou que je lui colle une droite dans la mâchoire. Ça serait absurde de présumer qu'il choisirait la droite au prétexte qu'au moins il se sentira pas redevable. Même moi qui suis humain et donc pour qui le sentiment de liberté est important, j'aurais aucune hésitation à renoncer à cette liberté face à une alternative aussi radicale. Présumer que le tigre choisirait effectivement la captivité s'il pouvait faire ce choix de manière libre et éclairée, ça n'est donc pas une simple excuse spéciste qui servirait juste à protéger les intérêts du méchant lobbyzoologiste capitalisto-fasciste. C'est tout simplement une évidence qui découle directement de la reconnaissance de la qualité sensible des animaux. Qualité sensible qui, rappelons-le, est le point de départ de l'éthique animale elle-même. Parce que si on considère que les animaux ne sont pas sensibles, alors on s'en fout de leur traitement, vu que par définition ils n'en souffrent pas. Présumer à l'inverse que le tigre n'aspirerait pas à ce confort, à cette sécurité et à cette abondance, et qu'il lui préférerait forcément une liberté chimérique qu'on lui suppose à l'état sauvage, ça n'est finalement rien d'autre que lui nier intégralement sa qualité d'être sensible. Évidemment qu'un animal non-humain préfère lui aussi le confort à l'inconfort, la sécurité à l'insécurité, et l'abondance à la précarité, tout simplement parce que c'est des aspirations fondamentales à n'importe quel être vivant sensible qui cherche à survivre. Ça n'est pas un anthropomorphisme de l'affirmer, c'est la définition même de la notion de sans-science, ou de sensibilité animale au sens large, que de leur reconnaître au moins ces volontés-là. Ce qui est de l'anthropomorphisme en revanche, c'est de leur attribuer par transfert un désir de liberté qui relève du pur fantasme. Un animal non-humain n'a même pas la notion de liberté, ou du moins pas dans une conception qui soit même lointainement comparable à celle que leur attribuent les abolitionnistes. Et quand bien même ils auraient cette notion, il resterait que de toute façon, ils ne seraient pas davantage libres à l'état sauvage qu'en captivité, parce que lutter en permanence pour sa survie, ça n'est pas de la liberté, c'est le contraire. Donc parler de les libérer dans la nature resterait un non-sens total, même dans ce cas-là. Et donc on en arrive à une conclusion qui va déplaire à une bonne partie des militants animalistes, mais qui s'impose à nous. L'abolitionnisme ne peut pas prétendre être une revendication légitime dans le champ de l'éthique animale, parce que l'enjeu même de l'éthique animale est d'articuler la moralité des relations entre animaux humains et non-humains. Or l'abolitionnisme implique la rupture de ces relations, et conséquemment l'abandon de l'éthique animale elle-même. A quoi bon débattre du bon traitement des animaux s'il n'y a de toute façon plus d'animaux dont s'occuper ? Si on s'intéresse à l'éthique animale, alors il faut nécessairement commencer par définir ce qu'elle est et à quoi elle sert. Et justement, on en arrive à présent à la fin de ce second chapitre, qui était consacré au concept et aux notions indispensables à penser l'éthique animale au XXIe siècle. Ce qui signifie qu'on en arrive à présent au troisième chapitre, qui sera consacré quant à lui à l'éthique animale en tant que telle, et dans lequel on s'attaquera directement à la critique des différentes propositions existantes à ce jour, mais aussi bien sûr à la formulation d'une éthique plus cohérente et surtout plus fonctionnelle. Du moins c'est mon ambition. Et donc, avant de se plonger dans cette partie brûlante d'actualité du sujet, il ne nous reste plus qu'à faire un dernier détour par la question de l'éthique animale en elle-même, et c'est ce qu'on abordera dans le prochain et dernier épisode de ce chapitre, qui sera donc sa conclusion. Cette vidéo est donc terminée. Comme toujours, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris ou plutôt compris des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant mes vidéos, en laissant un pouce bleu et un commentaire, etc. Vous connaissez déjà. Pour ceux qui débarquent de l'espace, je rappelle qu'actuellement je suis en plein dans un projet de déménagement à la campagne, genre tout au fond de la campagne parce que je supporte plus cette saloperie de ville à la con, et que financièrement c'est tendu, mais genre carrément. Donc si vous voulez contribuer à me relâcher à l'état sauvage, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, Utip ou au travers de la cagnotte dédiée à ce projet, qui est encore en ligne et active. Alternativement, vous pouvez me soutenir en ajoutant mon lien partenaire Amazon à vos favoris. Comme ça, si vous avez un achat à faire sur Amazon, vous ça vous coûte exactement pareil, mais moi je prends une petite commission sur le BNF de Jeff Lezos. Évidemment tous les liens sont dans la description. Gros merci à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent, parce que je pourrai jamais vous flatter à la hauteur de votre mérite. Et vraiment désolé de ne pas pouvoir être plus actif que ça sur la chaîne pour le moment, mais si tout se passe bien avec ce projet de déménagement, je devrai bientôt pouvoir m'y reconsacrer activement et surtout sur le long terme. Je vous dis à bientôt pour la vidéo de conclusion de ce second chapitre. Sauf contre-temps majeur, elle devrait sortir avant que je déménage, donc sous quelques semaines environ. En attendant comme d'hab, je vous dis prenez soin de vous et surtout restez sauvage. Merci.